Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement Rural, Messieurs les autorités étatiques parmi nous, Messieurs les représentants de la recherche nationale et internationale, Messieurs les représentants des praticiens qui sont aussi des chercheurs au pied nu, Chers amis et collègues de l'ADITAS, la dynamique sur la transition agro-écologique, Bonjour. Nous voilà encore une fois de plus, ensemble, avec une diversité d'acteurs engagés à tous les niveaux, chacun là où il est, pour faire évoluer, faire avancer cette transition agro-écologique qui aujourd'hui est devenue une alternative incontournable dans la vie de la planète. Depuis plusieurs années, des organisations de la société civile des ONG ont quand même tiré la sonnette d'alarme depuis plusieurs décennies sur la dégradation de l'environnement. On eut à sensibiliser, on eut à informer, on eut à expérimenter toujours avec des communautés paysannes. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une dynamique où on sent une diversité d'organisations à tous les niveaux qui sont convaincus et qui sont engagés qu'il faut changer. Je sais aussi que partout, des initiatives sont en train d'être développées par cette diversité d'acteurs. Je sais aussi que de plus en plus, la recherche s'engage avec la société civile, y compris les organisations paysannes, pour mettre le paquet sur toutes les interpellations qui doivent aider à faire avancer notre projet commun. C'est à ce niveau que cette conférence vient nous renforcer davantage dans nos recherches autour desquelles nous sommes tous engagés collectivement et individuellement. Ici au Sénégal, la DITAES, dans sa diversité, se retrouve déjà dans plusieurs projets de recherche. Exemple, le désir à faire, AvaKlim, Costea, pour ne citer que cela. Et bientôt aussi, un autre projet avec l'appui du CRDI et de l'Agropolis connaîtra jour. Et ce projet va aider aussi à renforcer la transition agroécologique au niveau sous-régional en se penchant particulièrement sur la recherche des coûts et des bénéfices de la transition agroécologique. C'est important maintenant que toutes ces recherches puissent aboutir à des actions concrètes, des actions qui intègrent les territoires. Donc l'agroécologie doit aller avec une vision qui est là, qui alimente nos politiques nationales, c'est la territorialisation. C'est à ce niveau que je salue l'initiative de Revesse, qui depuis quelques années commence à dessiner des communes qui versent entièrement autour de l'agroécologie. Maintenant, nous savons que quelle que soit notre volonté en tant que société civile, organisation de recherche, les organisations paysannes, cette démarche ne pourrait donner des résultats effectifs que quand les politiques nationales intègrent entièrement leur transition agroécologique dans les politiques nationales, à travers toute la diversité des activités, l'agriculture, l'élevage, la pêche et même notre système de formation. Et je sais que le Sénégal a pris une position de leadership à travers la DITAES, mais à travers aussi les autorités qui ont magnifié, en tout cas de faire de l'agroécologie un axe fondamental dans leur politique. Maintenant, M. le ministre, chers participants, l'heure maintenant a sonné de passer à l'action à tous les niveaux. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.